Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir avant le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Camilla. Vous le savez tous, cela faisait maintenant environ 9 mois que Camilla était enceinte et il y a quelques jours, elle a enfin accouché. Une chose est sûre, son accouchement a été plutôt difficile. Noré l'a accompagné durant tout le travail, elle s'était exprimée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux et il était à la fois inquiet et très pressé. Souvenez-vous, avant que Camilla aille à l'hôpital pour accoucher, elle avait fait une story sur Snapchat qui a littéralement fait le buzz et qui a été diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux. En effet, dans cette vidéo, on pouvait voir Camilla se filmer en expliquant qu'elle venait de perdre les os et derrière elle, il y avait Noré qui était très très stressée et qui faisait que de bouger. Cette vidéo a été reprise de partout et pas mal de parodies ont été publiées, dont celle de Cyril qui a fait énormément de bruit. Il se trouve qu'il y a tout juste quelques instants, Camilla a vu toutes ces vidéos et elle était vraiment sous le choc. Elle a décidé de clasher Cyril et sa vidéo qu'elle a trouvée affreuse. Je vous laisse sans plus attendre avec la vidéo de Camilla, puis une partie de la vidéo de Cyril et enfin toutes les explications de Camilla. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. On est à 2000, mes petites vidéos quand même, pour vous dire que je viens de perdre les os. Tout va bien, ça coule juste à flot, donc on trace à l'hôpital, Noré a récupéré toutes les affaires. Voilà, sinon je n'ai pas de stress pour l'instant, tout va bien. Heureusement qu'il est là, nono, parce que sinon ce ne serait pas pareil. Et puis des gros bisous. Là, on est à 2000, je voulais juste vous dire que là, je viens de perdre mes os. Juste ici, hop, ça coule encore. Là, on va aller à l'hôpital et voilà. Là, du coup, il y a tout qui sort. Et a sorti le bébé. D'ailleurs, allez le follow sur son Instagram, je vais lui mettre juste... Même si on est déconnecté avec Noré de nos téléphones et de tout le reste un petit peu, on a quand même reçu beaucoup, beaucoup de messages qu'on n'a pas pu tout lire, évidemment. Mais en tout cas, le peu qu'on ait pu lire, les beaux messages, la gentillesse envers notre fils, etc. Mille merci, vraiment, vraiment, vraiment. C'est des choses qui touchent beaucoup, encore plus. Encore plus maintenant, vu que ça concerne le bébé, quoi. Donc, tous vos gentils messages, toutes vos prières, tous vos voeux de bonheur. Pour lui, surtout, franchement, ça me va droit au cœur. Qu'il fonde du bien au moral. Ça nous va droit au cœur avec Noré. Et je tenais à vous remercier. Voilà, en plus, je sais que je n'ai pas encore tout lu. Je vais encore dire de très belles choses. Mais c'est des choses qui touchent, surtout dans cette phase-là. Si vous voulez, où il y a toutes les retombées. Au moins, il y a toute ma chute hormonale. Et de lire, quand je dis des belles choses et que je regarde mon fils, je me dis, en fait, c'est tout ce dont on a besoin dans la vie, quoi. Uniquement ça et rien de plus. Rien de plus. Parce qu'il y a aussi, forcément, des conneries. D'ailleurs, je rebondis rapidement pour ne plus en parler après. Parce que ça ne sert à rien. Mais j'ai quand même été choquée. Même si on ne devrait plus dire que les choses nous choquent, de nos jours. Mais de la méchanceté humaine. Et de la bêtise, surtout. Suite à, forcément, vous avez dû le voir. La vidéo, de toute façon, que je vous avais partagée. Alors moi, je l'ai fait avec bienveillance. Dans le sens où je partage à ma communauté que ça y est, c'est le moment. Donc que si je ne suis plus trop présente sur mon téléphone, je ne savais pas comment tout ça allait se passer. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai perdu les eaux. Donc le travail est en train de se faire, entre guillemets, machin. Et c'était vraiment avec la bienveillance. Je l'ai fait avec spontanéité sur le moment. C'est surtout pour l'annoncer de moi-même, avec Norée. Il y a tellement de fake news qui tournent sur nous à chaque fois. Surtout depuis cette fin de... À la fin de la grossesse, on m'a inventé tout et n'importe quoi dans mon couple. Tout et n'importe quoi avec la grossesse, avec l'accouchement, avec les hôpitaux, les trucs comme ça. Donc je me suis dit, avant qu'on n'invente quoi que ce soit, dans la précipitation, de toute façon, on est vite rentré. On a pris nos affaires. Et j'ai dit, attends, attends, je vais vite une petite vidéo. Et de voir, en fait, la façon dont ça a été repris. Alors heureusement, et encore une fois, et c'est ce que je souligne, surtout ce soir, c'est vous. En fait, je m'adresse vraiment aux gens qui me suivent, ceux qui ne me suivent pas après le reste. Peu importe. Mais heureusement que ma communauté est des... C'est une belle communauté de gens qui ont compris le message et qui ne sont pas là dans le jugement à chaque fois à défoncer les gens. Et heureusement, d'ailleurs, que j'ai déjà couché après et que je me suis déconnectée, que je n'ai pas eu toute cette méchanceté. Mais les insultes, et surtout les personnes qui ont repris et refait cette vidéo-là, puisque forcément, tout buzz est bon à prendre. Ça m'a été envoyé par beaucoup de personnes de mon entourage et avec ce qui se disait autour. Et franchement, j'ai vraiment été choquée, surtout en particulier d'une, parmi toutes ces vidéos-là, qui ont été refaites, refaites et refaites et qui ont tourné un peu partout. Mais une ou un débile mental, que je ne connaissais d'ailleurs pas, a perdu, a mis du sang en fait, et a coulé du sang de ses jambes. Ça m'a écoeurée en fait, ayant moi vécu l'accouchement et que c'est une chose magnifique. Mon fils, je croyais qu'il allait se réveiller, mais il dort encore un petit peu. Je vous disais, l'accouchement qui est une chose magnifique, mais à la fois très dure, et ça, il n'y a que les mamans qui peuvent le comprendre du coup. Mais de jouer sur ça et de faire couler du sang entre ses jambes, et carrément, genre le squelette en mode, ah ben le bébé il est tombé, style, en gros, il est mort. Mais ça m'a choquée, ça m'a choquée, ça m'a fait mal au cœur. Je suis un peu plus sensible que d'habitude, je pense la chute des hormones. Mais ça m'a vraiment choquée et écoeurée de me, et de voir, surtout, parce que ça faisait rire déjà. Alors, je suis la première à rire de plein de choses. Parfois on me refait, bon vous le savez, vous devez voir sur les réseaux, il y a des trucs qui me font mourir de rire, parce que c'est très drôle. Mais je pense qu'il y a des choses après sur lesquelles il faut arrêter d'inventer, et ne pas se servir à chaque fois de tout pour des likes, des vues, des trucs comme ça. Et surtout quand on parle d'un truc de bébé, d'un accouchement, ou de ce genre de choses, moi j'ai uniquement partagé avec ma communauté, le reste, je m'en fous, peu m'importe. Et de me dire que les gens se servent de tout, mais vraiment des trucs carrément gores, dégueulasses, du sang, des insinuations de choses morbides, franchement ça m'a écoeurée. Et de voir surtout qu'autant de gens étaient enthousiastes, et haha, trop drôle, trop fun, c'est trop bien, ah oui. Bref, il y en a eu plein d'autres aussi. Mais de me dire que même quand tu vis les plus beaux instants de ta vie, en fait, tu te feras toujours, je disais, tu te feras toujours insulter. Tu te feras toujours, bon, la critique c'est normal, c'est les réseaux. On va normaliser ça maintenant, on va dire, puisqu'on n'a pas le choix, il faut le normaliser, le banaliser. Mais les insultes, je me dis, c'est pas possible. Heureusement, j'ai été connectée de mon téléphone, je vous jure. Et même là, j'ai vite trop regardé de choses, parce que bon, voilà, c'est pas bon. Je veux être à 100% avec mon mari et mon fils. Et d'ailleurs, c'est... Rien que voilà, je vous jure, je parle de lui, je le regarde ou autre. Ça me... Et à travers des moments comme ça, je me rends compte de la chance que j'ai, de l'importance que c'est de les avoir dans ma vie. Mon fils, c'est le plus beau cadeau de cette fin d'année. Clairement, il avait le meilleur moment de ma vie. Et bon, c'est le cadeau de ma vie aussi tout court. Mais je vous raconte... Moi, je me livre pas trop sur ce genre de choses, vous le savez. D'ailleurs, on me le reproche parfois de pas assez remontrer, de pas assez vous raconter des choses personnelles et ultimes de ma vie, etc. La preuve en est, c'est que dès que je me montre un peu trop, on veut justement vous dire que ça y est, que j'ai perdu les os et que le travail va commencer, etc. Je me fais tuer, je me fais lécher. Je vous jure, si vous saviez ce qu'on subit avec Noré, quand je vous dis subi, c'est pas directement, c'est que des choses indirectes. Mais toute cette méchanceté, je pense que je ne le ferai jamais. Habituée où on est, à force, me mettre à la place de ces gens-là dans leur cerveau, j'arriverai jamais, je comprendrai pas. Mais qu'on veuille autant, même là, je te dis pas que je vais généraliser un petit peu. C'est notre vie en général. Mais qu'on veuille autant nous nuire, j'arriverai jamais à le comprendre. Et encore plus, Bella, je vous en parle parce que quand tu vis des beaux moments, te dire que même ça, on va trouver à redire, on va trouver à te tuer, on va trouver à te... Tu sais plus quoi faire, tu sais plus si tu dois ne plus rien montrer. Et encore que je n'ai strictement rien montré. Mais en montrant ça, alors que c'est quand même ma vie, de la partager avec vous. Et encore que j'estime de ne rien avoir partagé au niveau de mon accouchement. Mais même ça, c'est blâmable. Je sais pas, je sais pas, j'arriverai pas à comprendre. J'ai bien compris que le plus important, c'était de rester focus sur le bon, en fait. D'ailleurs, c'est ce que je vous dis, je vous partage souvent. Alors après, j'ai des petits coups de mou, comme tout le monde. Surtout en plus, en ce moment où j'ai galère avec plein de choses, même autres. De la grossesse, plus la grossesse, plus les petits aléas qui arrivent en ce moment. Donc je pense que c'est un peu un tout. Et j'ai envie de parler, ça me fait un peu de bien de parler. Mais vraiment, rester focus sur le positif. Je pense qu'il n'y a pas de mieux de toute façon. Parce que sinon, il leur donne l'impression de broyer du noir, surtout dans cette période. Mais quand je vois le magnifique cadeau que le bon Dieu m'a fait, que mon mari m'a fait, et tout l'amoureux qu'il y a autour de nous, c'est la seule chose sur laquelle je décide de me concentrer, en fait. Tout simplement. Parce qu'on remet même avec les étrangers, les inconnus, et les gens qui sont là chercher le buzz partout et à parfois manquer de respect. Il faut faire comme quand on fait avec les gens qu'on connaît, quoi. Next. Voilà. Je vous l'ai moi-même souvent dit, de toute façon, à travers des cas de session, des discussions, un peu tout, même tout le temps, je vous mets des citations, des trucs comme ça. Le positif, le positif attire que le positif. Le négatif, forcément du négatif. La preuve en est, c'est qu'il y a des choses qui me rendent tristes, mais ça provient de quoi ? De choses négatives. Et je me dis, mais en fait, là, pourquoi on m'envoie ça ? Pourquoi je suis en train de dire ça ? Ce n'est pas le moment, ce n'est pas la période. Je suis sur un nuage et je n'ai pas envie de me faire du mal au cœur, de me faire du mal à travers des personnes toutes petites, toutes petites et qui n'ont pas grand-chose dans le cerveau, quoi. Mais vraiment, voilà. Un message particulier, là, c'était ma petite confession, on va dire, du soir. Et mes messages surtout pour toutes ces belles choses que je reçois. Et surtout dans ces moments-là et dans ces périodes-là, parce qu'après, vous n'êtes pas dans ma tête non plus. Mais quand tu vois des choses mal, très très mal, des insultes, des trucs comme ça, et d'un coup, tu vois le mythe de ce qu'on te rapporte. Mais après, quand tu vois ce que tu reçois, toi, tu reçois du coup, c'est tout l'inverse. C'est vraiment que de la good vibes, des prières, des prières, des prières pour mon bébé, pour ma famille, pour nourrir moi, pour mon couple, etc. Des gens qui sont passés par ce que j'ai vécu, qui me conseillent, qui me réconfortent. Et juste pour ça, juste, en fait, comme ça, vous comprenez la démarche aussi de mon message, de faire du bien dans le cœur d'une femme qui, parfois, a de la peine. Juste pour ça, mille merci. Et vraiment que le bon Dieu vous le rende de la plus belle des manières possibles. Voilà, ce dont vous avez besoin dans votre vie, qui vous le comble, juste pour ça. Juste pour apporter, à travers, parce que c'est aussi ma vie, les réseaux sociaux, et d'apporter du réconfort quand il y a des gens qui veulent vous apporter de la peine. Juste pour ça, vraiment, merci. Voilà, je me tenais de vous le dire et de vous faire ce petit snap, quoi. Même si j'ai pas trop été, j'ai quasiment rien snappé aujourd'hui, mais ça me tenait à cœur de vous le dire, tout simplement. Bon, ben, en fait, mon fils, là, ça y est, il s'est réveillé. Et pour vous parler de choses beaucoup plus mignonnes, du coup, à quoi il ressemble ? Ben, figurez-vous que c'est Mini Nono. Mini Nono. Toute ma grossesse, je l'ai appelée Mini Nono. Ben, c'est la tête de son père. Mini Nono, très, très clair. Très, 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 très clair. Il a déjà changé entre trois jours. Il a plus la tête qu'il avait à la naissance. Il me ressemble aussi. Il me ressemble aussi, je suis contente. Mais c'est tout, Mini Nono. Et je meurs tellement pour Norey que je l'ai en miniature, quoi. Et pendant ma grossesse, parfois, je disais à Norey Nono, j'étais chiante en termes de câlins, le truc comme ça, j'étais un peu reloue. Et souvent, il m'était là, dans le matin, je me disais, ouais, attends, deux secondes, machin. Je vous disais que je disais à Norey, j'espère que ton fils, ça va être tout toi. Parce que lui, du coup, contrairement à toi, il n'aura pas de défense. Dans le sens où il sera sans défense face à mes bisous et à mes câlins. Pour ne pas me dire, attends, deux minutes ou un truc comme ça. Donc, c'est ce que je fais. Des bisous, des bisous à gogo. C'est ce que je vais faire d'ailleurs de suite. Sous-titrage ST' 501